Générique Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes avec ce soir un hors-série international et en fil rouge un grand témoin pour évoquer deux dossiers d'actualité. D'abord la poussée de l'extrême droite un peu partout en Europe, en Autriche, où le FPO a obtenu ce week-end plusieurs postes clés au sein du gouvernement, mais aussi en Allemagne, en Hongrie ou encore en Pologne. Pourquoi une telle progression ? La France fait-elle figure d'exception ? Et puis l'isolement des Palestiniens après la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël par Donald Trump, et ce malgré un vote unanime lundi des membres du Conseil de sécurité de l'ONU contre cette décision. Washington a d'ailleurs dû utiliser son veto, une première en six ans. Dans la troisième partie de l'émission, nous retrouverons nos garnements chroniqueurs, Xavier Meudu et François Saletiel. Xavier évoquera la plus grande bibliothèque du monde, alors que l'académicien Éric Orsena a rendu aujourd'hui au gouvernement son rapport sur les bibliothèques. François, lui, nous emmènera à Rome, où le sapin de Noël fait grise mine. Quant à notre grand témoin, elle a tout vu, ou presque, ce qui tombe bien pour un témoin. Paula Yacoubian est une journaliste vedette de la télévision libanaise. Son regard va nous accompagner tout au long de l'émission. Et pour commencer, elle va nous dévoiler les mystères politiques de cet Orient instable et compliqué, car Paula Yacoubian a été au cœur de la dernière crise libanaise. Bonsoir, Nadia Dames. Bonsoir, Renaud Delis. Ravie de vous accueillir. Bonsoir, Éric Scholl. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi. Paula Yacoubian, bonsoir. Bonsoir. Comme je le disais à l'instant, vous êtes donc journaliste à la télévision libanaise. Vous avez été au cœur de cette dernière crise politique libanaise, puisque vous avez été la journaliste qui est allée recueillir la première interview de Saad Hariri, le premier libanais, alors qu'il avait annoncé… La première personne à le voir aussi après cette crise. Vous étiez la toute première personne à le voir à Riyad. Il faut rappeler qu'il était à Riyad, en Arabie Saoudite, au moment où il a annoncé cette démission. Et cet entretien que vous avez eu avec lui, cette interview a eu un impact planétaire. Est-ce que vous avez été surpris par l'impact de cette interview ? J'étais un peu surprise, oui, mais je comprends un peu les circonstances, parce que personne ne savait qu'est-ce qui arrivait vraiment à Riyad, pourquoi cette démission un peu surréaliste, je dirais. Alors, oui, je m'attendais à un impact, mais pas tellement d'écho au monde entier. J'ai fait la télévision japonaise, par exemple, ça je ne m'attendais jamais. Et ce soir, vous êtes parmi nous. Bienvenue, Paula Yacoubian, on vous retrouve dans un instant. On va d'abord regarder votre portrait signé Sandrine Lecalvese. Intervieweuse redoutable, Paula Yacoubian est une journaliste vedette de la télévision libanaise. Depuis dix ans, elle anime une émission politique sur Futur TV, la chaîne du clan de Saad Hariri, le Premier ministre libanais. C'est à elle qu'il s'est confié depuis l'Arabie Saoudite pour tenter de dissiper les soupçons sur sa liberté de mouvement. L'interview a fait le tour du monde. « Saad Hariri va prendre ses responsabilités et retourner dans son pays. » Depuis, le Premier ministre est revenu sur sa décision de démissionner. Un épisode qui illustre cette instabilité du Liban que Paula Yacoubian connaît depuis toujours. Née il y a 41 ans dans le quartier chrétien de Beyrouth, maire libanaise, père arménien survivant du génocide, Paula Yacoubian s'est construite dans un pays meurtri par 15 ans de guerre civile et un conflit avec Israël en 2006. Un contexte qui a fait d'elle une journaliste qui revendique prendre position. « Vivre au Liban, c'est comme vivre près d'un volcan, vous ne savez pas quand ça va exploser. Vous ne pouvez pas seulement informer les gens, vous ne couvrez pas l'histoire au Moyen-Orient, vous vivez l'histoire. Nous avons forcément une opinion. » Paula Yacoubian épingle ce qui agite la fibre confessionnelle et électrise les foules. À l'Iran, qui finance la milice armée du Hezbollah, elle préfère l'Arabie saoudite qui, selon elle, apporte une assistance économique au Liban. Journaliste engagée, elle a elle-même fondé l'association d'AFA. « Une grande partie de ces dons est destinée aux zones les plus pauvres du Liban et aux réfugiés. » Prochaine étape, les élections législatives en mai 2018. Paula Yacoubian va présenter sa candidature avec une ambition, surmonter les divisions dans un pays une fois encore otage des tensions régionales. Waouh ! Quel parcours ! On va y revenir dans un instant. On va recommencer peut-être par cette interview de Saad Hariri dont on a parlé à l'instant. Vous êtes allé le voir à Riyad, en Arabie saoudite. Vous étiez la toute première personne à l'heure. Comment ça s'est passé ? Est-ce qu'il était, évidemment, on a entendu plein de bruits, d'informations divergentes. Est-ce qu'il était en détention ? Est-ce qu'il était libre de ses mouvements, libre de ses propos ? Quand vous l'avez rencontré, comment ça s'est fait ? Quand je l'ai rencontré, oui, il était libre. Il était chez lui. On a marché un peu autour de la piscine. Et puis, on a dîné ensemble. Il a dîné très vite. Il est parti très vite aussi. Mais moi, je suis arrivée à Beyrouth le samedi soir, le 11 novembre. J'étais à Abu Dhabi pour l'inauguration du Louvre. Et j'ouvre mes téléphones et je vois beaucoup d'appels de M. Halili et de la télévision. Alors, j'ai tout de suite compris qu'il y a une émission. Ça ne peut être rien d'autre. Alors, je l'ai appelé en premier. Il m'a dit, je voudrais que tu viennes demain à Riyad pour cette entrevue. Parce que vous le connaissez très bien, le premier ministre libanais. Bien sûr. Il est mon boss. Je travaille pour sa chaîne de télévision depuis dix ans. Oui, je le connais. Je l'ai interviewé quatre ou cinq fois avant. Et je l'ai interviewé à Riyad une fois. Mais c'était très court. C'était un témoignage. Donc, sur le plan professionnel, vous assumez cette proximité avec un responsable politique. Vous êtes une journaliste qui, effectivement... Je travaille avec Future TV, qui fait partie de son groupe, je veux dire. Mais je suis journaliste indépendante. J'ai posé toutes les questions qu'il y avait dans les têtes des Libanais. Il y a une chose que je n'ai pas demandé. C'était une question qui concerne son frère. J'ai trouvé que ça va être très dur pour lui. Alors, c'est la seule concession que j'ai faite en tant que journaliste. La rivalité qu'on évoque avec son frère. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pensez qu'effectivement, au Liban, parmi les journalistes, chacun doit choisir son camp ? Maintenant, oui. Je trouve que c'est dommage. Le Liban est un pays démocratique où il y a une liberté d'expression. Mais quand même, les médias, maintenant, ça fait partie du système. Du système politique. On ne peut pas financer des médias qui ne font pas partie de ces gens très forts. Mais je vous dis franchement, je pense que l'année prochaine, il y aura un petit changement au Liban. On le sent déjà. Les gens veulent une nouvelle classe politique. Quand vous dites l'année prochaine, parce que vous faites allusion aux élections ? Oui, bien sûr. On a essayé de changer avec le printemps arabe. Il y avait une crise de déchets au Liban. Les Libanais, les jeunes, sont descendus dans la rue. Ils n'ont rien pu faire. Je pense qu'on aura notre printemps sans violence. On a vu ce départ, cette démission. Et puis, en fait, quelques jours après, enfin trois semaines après, le retour de Hariri, le fait qu'il ait renoncé à démissionner. Il est toujours actuellement le Premier ministre. Comment vous expliquez cet aller-retour ? Est-ce que vous, au fond, la crise politique est définitivement terminée ? Non. Depuis que je suis née, il y a une crise politique au Liban. Ça ne finit jamais. C'est d'une crise à l'autre. Pourquoi ? Vous dites que vous vivez dans un pays en instabilité permanente. Pourquoi ? Est-ce que le Liban est condamné à cette instabilité ? C'est un peu la géopolitique. C'est aussi les Libanais qui sont de différents sectes. L'ingérence des pays extérieurs aussi, l'Iran ? L'ingérence, tout à fait, bien sûr. De tous les pays du monde, pas seulement l'Iran. Mais l'Iran a 150 000 missiles au Liban et toute une armée. Donc, c'est une ingérence beaucoup plus, comment dire, effective. Sur le terrain, oui, concrète. Donc, je voulais dire, je vais parler sur les médias du Liban. Il y a des journalistes qui sont très libres, qui disent ce qu'ils veulent. Mais le système, en tant que système, c'est comme ça. Vous vous considérez comme une journaliste libre et vous dites ce que vous voulez ? Oui, si vous avez entendu, peut-être, de l'IA, de ce que j'ai parlé, ce que j'ai dit sur le… Pas seulement sur Beyrouth, même sur le prince héritier, qui est un personnage, maintenant, qui fait peur, en parenthèse, à tout le monde. Un personnage un peu inconnu pour les gens. Donc, oui, j'ai posé toutes les questions. J'ai même demandé à M. Halili comment est-ce qu'une personne commence, démarre sa vie politique de telle façon. Je ne pense pas que même un journaliste français, italien ou américain pourrait poser des questions, je veux dire, plus courageuses. Ce qui est vrai, c'est que tous les journalistes français ne posent pas des questions toujours audacieuses au pouvoir en place. Mais c'est un autre sujet. Alors, Paula Yacoubian, il y a votre profession de journaliste, il y a votre engagement politique que vous assumez aussi, et puis aussi vos engagements humanitaires. Il y a un certain nombre de causes pour lesquelles vous mobilisez, notamment, Nadia, celle des réfugiés syriens au Liban. Oui, on l'a entendu, vous avez fondé l'association d'AFA qui vient en aide aux plus pauvres également. Mais ce n'est pas les réfugiés syriens, c'est rien, c'est pour tout le monde. C'est l'ensemble des personnes déminées. Oui, parce que les Libanais sont très pauvres aussi. Et surtout, les hosting communities, les communautés où il y a des réfugiés, c'est les endroits les plus pauvres du Liban. Bien sûr, sauf que les deux parties commencent à se confondre, puisqu'on a entendu un rapport du haut commissariat aux réfugiés qui révèle que la moitié des réfugiés syriens vivent dans une extrême pauvreté. Concrètement, ça veut dire qu'ils vivent avec moins de 2,50 euros par jour, et pas personne, c'est évidemment très très peu. Mais il y a des Libanais aussi qui vivent dans les mêmes conditions. C'est Libanais-là, ils étaient les premiers à accueillir les réfugiés, à ouvrir leurs maisons, à leur donner à manger. Nous, on est en train, par cette NGO, de les... Allez-y, Nadia. On peut rappeler que ça fait 6 ans, effectivement, qu'il y a cette cohabitation, que les réfugiés syriens représentent un quart de la population. Et ce qu'on entend, ce qu'on lit tout de même dans la presse, c'est que ça commence à exaspérer, en tout cas une partie de la population, que certains réclament déjà le retour des Syriens dans leur pays, alors que la guerre n'est pas presque finie, contrairement à ce qu'a dit Emmanuel Macron dimanche dernier. Est-ce que vous les sentez, ces tensions ? Et est-ce qu'elles peuvent dégénérer, ces tensions entre les Libanais et les réfugiés syriens, qui, malgré eux, sont ici et nombreux ? Ça fait très mal, cette tension. On l'a vu avant, chrétiens musulmans, chrétiens chrétiens, blancs contre noirs, réfugiés contre, je ne sais pas, citoyens libanais. On l'a vu. Maintenant, avec Trump, avec l'extrême droite, ça devient de plus en plus enflammé, disons. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens, comme nous, qui travaillent sur ce point-là. Ce n'est pas seulement un message d'envoyer de l'aide pour ces gens-là, c'est un message d'amour aussi, de lui dire qu'il y a des gens au Liban qui sentent votre misère, qui veulent vous aider. C'est une terre d'accueil, le Liban ? Non, ce n'est pas un terre d'accueil. Pourtant, le Liban, le petit Liban, le mon Liban, c'était un pays de refuge. C'est ce que ça a été. Nous, les Arméniens, par exemple, il y a 100 ans, mon père est venu parce que c'était la montagne refuge pour tous les oppressés. C'est votre père qui est arménien. C'est mon père qui est survivant. Oui, il est né en 1911. Mais pour l'aïcoubliant, très longtemps, le Liban a réussi à être ce puzzle avec de très nombreuses confessions. Et finalement, ça a fonctionné. On a l'impression qu'aujourd'hui, cet équilibre est extrêmement instable. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, être Libanais ? Être Libanais, ça ne veut rien dire aujourd'hui, malheureusement. On est soit maronites, soit sunnites, soit chiites. Et c'est ce que la société civile libanaise, cette nouvelle classe, n'accepte pas et n'accepte plus. Le fait de ne pas pouvoir se marier, par exemple, dans le pays, entre communautés ? Ça, ce n'est pas un problème. On se marie entre communautés. À l'extérieur ? On se marie, on se commune. Ce n'est pas ça, le problème. Le problème, c'est que c'est la politique. Cette classe politique est très sectaire. Et ils ont intérêt que ça reste comme ça. Parce qu'ils font des chefs. Oui, oui, oui. Ça reste payodal, corrompu, sectaire. Et ça, c'est le vrai problème du Liban. Il faut créer ce citoyen libanais qui a son seul intérêt, c'est son pays. Et c'est ce qu'on essaie de faire. C'est une des raisons pour lesquelles vous serez aussi candidate aux législatives au mois de mai prochain. J'espère que je pourrai faire un changement. Et j'espère que je peux rapporter quelque chose à cette société civile. Les choses ne sont pas faciles pour vous tous. Vous restez avec nous, Paul Ayakoubihan. Dans un instant, deux personnalités étrangères vont nous rejoindre pour débattre avec nous de l'actualité de la semaine. Mais d'abord, survolons Riyad, la capitale de l'Arabie saoudite. C'est là que vous êtes allé interviewer Saad Hariri. Et c'est le drone de Marc-Antoine Deporette qui nous y emmène. Arabie saoudite, Riyad. La ville devient la capitale définitive du royaume en 1932 à l'initiative du roi Ibn Seoud, qui a repris le pays aux Ottomans. Il recevait et prenait toutes ses décisions politiques ici, au palais Mourabba, juste en face d'un immense château d'eau construit plus tard dans les années 70. Aujourd'hui, l'un de ses 53 fils, le roi Salmane, habite ici, au palais d'Al-Yamama, à l'ouest de la ville. Juste à côté se trouve la cour royale et le conseil des ministres, et ici, le conseil de la Choura. C'est l'assemblée consultative, composée de 150 membres nommés par le roi pour 4 ans. Mais son pouvoir est limité, car seul le roi est habilité à faire passer des lois. Depuis quelques mois, la succession se prépare dans la monarchie du Golfe. En juin, Mohamed Ben Salmane, surnommé MBS, a été nommé prince héritier à seulement 31 ans. 70% des Saoudiens ont moins de 30 ans. Et honnêtement, nous ne gaspillerons pas 30 autres années avant de traiter avec les idées extrémistes. Nous allons les détruire, aujourd'hui et immédiatement. Depuis, le prince héritier à la tête d'une commission anticorruption a fait arrêter 4 ministres, 11 princes et des dizaines d'hommes d'affaires. Tous emprisonnés ici, dans des suites de l'hôtel Ritz-Carlton, dont les chambres sont toutes louées jusqu'à la fin du mois de janvier. Pour sortir, il faut parfois passer un marché avec l'État qui peut atteindre le milliard de dollars. En revanche, aucun prisonnier n'est retenu dans cette autre 5 étoiles, le Four Season abrité dans la plus haute tour de la ville, le Kingdom Center, 302,3 m. Si les gratte-ciels poussent si haut, c'est grâce à l'argent du pétrole. Aux portes de la ville, la raffinerie Saudi Aramco, la compagnie nationale saoudienne d'hydrocarbures, le pays le plus grand exportateur de pétrole du monde. Dans cette monarchie absolue très conservatrice, les femmes voient leurs conditions évoluer très lentement. Si la levée de l'interdiction de conduire ne prendra effet qu'en juin 2018, les riadiennes ont pu assister au début du mois à un concert de la chanteuse libanaise Iba Tawaji, ici au centre culturel Roi Fad. Une grande première. Personnellement, j'espère assister à plus de concerts et je suis enthousiaste à ce sujet. Nous méritons d'avoir plus d'événements musicaux. Et des événements cinématographiques aussi. Normalement, à partir du mois de janvier, les cinémas de Riad devraient rouvrir leurs portes. Du jamais vu depuis 35 ans. Alors, nous ont rejoint Anna Navarro-Pedro. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes correspondante à Paris de l'hebdomadaire portugais Fijao. 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 À chaque fois, je travaille un petit peu mon accent, mais la prochaine fois, je ferai encore des efforts. En tout cas, bienvenue à Navarro-Pedro. Et puis, à vos côtés, bonsoir Philippe Golub. Bienvenue. Vous êtes professeur de relations internationales à l'Université américaine de Paris. Oui. Avant d'en venir à l'actualité de la semaine, revenons un instant sur Riad, que nous a présenté à l'instant Marc-Antoine de Porrette, dans son drone. L'Arabie Saoudite, c'est un régime assez mystérieux, mais qui a subi pas mal de bouleversements. En tout cas, de nouvelles mesures annoncées par le prince héritier Ben Salmane récemment. Bientôt l'ouverture, la réouverture de cinéma. Les concerts. Voilà, des concerts, des femmes qui auront, en révolution incroyable, dans quelques mois, le droit de prendre le volant. Est-ce que c'est vraiment un pays qui se modernise ou est-ce que c'est un peu de la poudre aux yeux et est-ce qu'on s'enthousiasme un peu vite pour les évolutions de ce pays encore extrêmement fermé ? Non, je pense que l'ouverture, c'est du vrai. On le voit et on le sent déjà. Et il a eu du courage pour faire ça. Moi, ce qui me concerne et ce qui me fait peur, c'est la politique, pas intérieure, mais plutôt régionale et internationale. Au Yémen, notamment ? Au Yémen, partout, en Irak, avec l'Iran, à Beyrouth et avec Israël. Ça, c'est ce qui me concerne le plus. Mais pour l'Arabie saoudite, je pense que c'est du bien. Il faut changer les choses et il faut vraiment secouer ce système. Sur la bonne vente, que c'est sur le bon chemin, même s'il y a encore un long chemin à parcourir. Un très long chemin. La région, vous l'évoquiez à l'instant, Paul-Aye Koubien, c'est justement un premier dossier de l'actualité de la semaine, puisqu'on va évoquer le statut de Jérusalem, Eric. Oui, effectivement. Et depuis le 6 décembre, le jour où Donald Trump a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël, les Palestiniens se sentent particulièrement seuls. Certains avaient prédit une très forte mobilisation dans la rue. Il y a eu, c'est vrai, des violences qui ont entraîné la mort de huit Palestiniens. Mais ce qui domine surtout, finalement, c'est ce sentiment d'abandon ressenti par les Palestiniens. Alors, c'est vrai, les États-Unis ont dû mettre leur veto hier à une résolution du Conseil de sécurité qui voulait condamner la décision de Donald Trump sur Jérusalem. Et Washington s'est retrouvé particulièrement isolé hier. Mike Pence, le vice-président américain, a d'ailleurs reporté son voyage qu'il avait prévu de réaliser cette semaine au Proche-Orient. Philippe Goulub, est-ce que cette très faible mobilisation, finalement, palestinienne vous surprend aujourd'hui ? Non, on est dans un long processus de désenchantement, de domination, d'un processus de domination politique des Palestiniens qui s'affirme d'année en année avec la colonisation qui progresse, parce que c'est la colonisation, n'est-ce pas ? Et sans réaction importante ou significative de la part de ce qu'on appelle la communauté internationale, que ce soit les États-Unis ou que ce soit l'Europe et le reste de la France elle-même, ou les pays arabes, justement, les pays arabes. Dans le monde sunnite-arabe, il y a eu un renversement depuis quelques temps. L'Arabie saoudite dont vous parliez il y a quelques instants, l'Arabie saoudite a établi une relation privilégiée avec Israël, plutôt discrète, disons, secrète parfois et discrète, indiscrète, puisqu'il y a des intérêts stratégiques convergents entre Israël et l'Arabie. Les autres pays arabes sunnites sont soit alignés sur l'Arabie, soit dépendants de l'Arabie saoudite. Je pense en particulier à l'Égypte, qui est sous perfusion financière à la fois saoudienne et américaine. La question palestinienne est redevenue un enjeu grâce à Donald Trump. Donald Trump, on a fait à nouveau, indirectement, sans le vouloir, un grand enjeu international dans un certain sens, heureusement. Et pour autant, vous le disiez à l'instant, Philippe Golub, la plupart des pays arabes n'ont pas manifesté une grande solidarité à l'endroit des Palestiniens. Il y a un chef d'État d'un pays de culture musulmane qui, lui, a réagi de façon beaucoup plus spectaculaire. Oui, c'est vrai que parmi les quelques personnalités qui ont critiqué cette décision de Donald Trump, on a entendu une voix très virulente, c'est celle du chef d'État turc, Recep Tayyip Erdogan, qui a appelé dimanche tous les pays musulmans à la mobilisation. On le regarde. J'espère que les pays qui n'ont pas encore reconnu Jérusalem comme la capitale de la Palestine vont maintenant le faire. La Turquie annonce aujourd'hui que Jérusalem-Est est la capitale de la Palestine. Alors, Paula Yakoubian, en fait, la Turquie, justement, cette Turquie qui veut ouvrir une ambassade à Jérusalem-Est en tant que capitale d'un État palestinien, est-ce que c'est la bonne réponse aujourd'hui à la provocation américaine ? Il faut fermer l'ambassade turc, déjà, qui est à Tel Aviv. Je pense que c'est de la poudre aux yeux, c'est de la compétition turque-iranienne dans le monde arabe. On vient par cette grande portail, la crise palestinienne. C'est pour se poser en défenseur des musulmans ? Oui, absolument, absolument. Et puis, on voit maintenant qu'il n'y a plus de force arabe parce que les pays sunnites arabes, ils sont préoccupés à confronter l'ingérence iranienne dans leur pays à la place de s'occuper des Palestiniens ou de faire autre chose en politique. Anna Navarro-Pedro, c'est-à-dire que ce grand désenchantement, il enterre un peu plus la perspective d'une solution à deux États à terme et d'un État palestinien indépendant ? Il semble être bien moribonde, cet espoir-là. Oui, on voit plus qu'encore désenchantement. Aussi, il y a un moment où la colère se mue en dégoût. Et je pense que c'est ce qui arrive à une partie de la population palestinienne en ce moment. Beaucoup en parlent de la possibilité maintenant de vivre tous ensemble dans un même État. Et là, c'est un panier de scorpions pour Israël. En dégoût, c'est en résignation aussi. Il y a une forme de résignation. Pas nécessairement le dégoût. Oui, momentairement. Vous savez, ces grandes colères des peuples, elles ressortent toujours à un moment ou à un autre dans l'histoire. Mais pour l'instant, c'est cela qui se passe. Mais franchement, ce qui va venir derrière ce mouvement des États-Unis, ça ne va en rien apaiser. L'espoir qu'un leader palestinien pourra être acheté pour signer un document quelconque avec Israël dans une sorte de traité de paix factice, me semble assez éloigné. L'hypothèse d'un seul État avec des Palestiniens comme citoyens israéliens, ce serait en finir avec l'idée d'un foyer juif, un foyer national juif. Donc, il me semble qu'une forme d'apartheid pourrait se dessiner à l'avenir. On sait ce qui arrive au pays avec un apartheid. Philippe Golub, est-ce que les États-Unis peuvent encore jouer un rôle de médiateur dans cette région, en tout cas dans ce conflit ? Donald Trump vient de casser avec 70 ans de diplomatie américaine, avec le droit international, avec les conventions internationales. Et l'Europe, est-ce que l'Europe, elle, justement, puisque Trump est devenue trop partielle pour être médiateur, est-ce que l'Europe pourrait jouer encore un rôle de médiateur ? Est-ce que l'Europe parle d'une voie unique, unifiée ? Tout le problème est là. L'Europe pourrait bien évidemment jouer un rôle important du fait du rôle économique de l'Europe dans la région, du fait du rôle politique potentiel de l'Europe. Mais l'Europe ne parle pas d'une seule voie. Il y a des discordances intra-européennes très importantes sur la question. Paul Ayacubian, si finalement ce n'est ni les États-Unis ni l'Europe, qui peut jouer ce rôle de médiateur ? Est-ce que ça peut être dans la région ? Je dirais que c'est l'Europe, c'est Macron maintenant en Europe. Merkel est très occupée par sa crise politique. L'Angleterre avec le Brexit aussi, ils sont éloignés de la politique, disons, étrangère. Donc il n'y a que Macron. C'est que la France a un rôle éminent à jouer là aujourd'hui. Absolument, et on l'a senti au Liban, il a fait un rôle assez important. Il faut rappeler que Saad Arnery est passé par Paris avant de reprendre sa démission. Bien sûr, mais je veux dire simplement que Trump, il a enflammé encore plus ce problème. Et c'était un conflit politique. On insistait que c'était un conflit politique pour nous. Maintenant, il le rend de plus en plus religieux. Et le conflit religieux, ça enflamme le monde entier, pas seulement la région. On l'a vu avec la crise syrienne, ça ne reste pas dans le pays où ça commence. Ça enflamme le monde entier et je pense qu'on va voir encore beaucoup de séquelles pour cette décision. Merci. Alors avançons, passons à un autre dossier. Vite, sa presse internationale. On s'en doutait, mais cette fois c'est sûr, Donald Trump, dont on parlait à l'instant, est bien un extraterrestre. Puisque la une américaine du Daily News de dimanche dernier nous révèle que le Pentagone a financé un programme secret sur les OVNI d'un budget de 22 millions de dollars. Mais à quoi bon dépenser autant d'argent, Anna Navarro-Pedro, pour aller chercher les petits hommes verts ? Très bonne question. Il faudrait voir comment a voté le sénateur américain qui a poussé à cette dépense. Et le sénateur qu'il a réussi à embarquer dans sa quête, dans sa mission, on pourrait peut-être dire beaucoup de choses sur cette quête. Mais moi je suis surtout très très vexée parce que les OVNI, ils cherchent, ils sont toujours en Amérique. Il n'y en a jamais en France. Au cinéma par exemple, c'est toujours là-bas que ça se passe. Et en Europe, pourquoi ils ne viennent pas chez nous ? En France, il doit y avoir des extraterrestres avec l'Amérique. Discrimination galactique. Alors en 2004, donc c'est relativement récemment, il y a un pilote de chasse de la Navy des États-Unis qui a identifié, ils étaient deux d'ailleurs, a identifié un objet non identifié venant à très grande vitesse, avec une très grande vélocité, avec des capacités d'accélération extraordinaires. Et il semblerait que l'intérêt du Pentagone ait été stimulé par cet événement. Alors moi j'en conclue la chose suivante. S'il existe effectivement, si ces êtres existent vraiment avec des technologies de ce type-là, on peut en conclure deux choses. Ce ne sont pas des impérialistes, puisqu'avec des technologies pareilles, ils auraient déjà colonisé la Terre et auraient dominé le monde, auraient transformé la Terre en source de matières premières éventuelles. Et ils ne sont pas non plus des cosmopolites, car s'ils étaient véritablement cosmopolites, ils verraient tout ce que nous faisons sur Terre, au Moyen-Orient et ailleurs d'ailleurs, la destruction de la planète, etc. et s'en occuperaient. Nous savons ces deux choses-là. À part ça, nous ne savons rien. Mais c'est déjà beaucoup. Merci Philippe Golub pour cette analyse brillante, cosmique même un petit peu. Alors Nadia, vous avez décidément un beau métier, parce que quand vous n'êtes pas dans la télévision, vous la regardez. C'est vrai. Voilà, c'est la télévision des autres. Et là, vous avez regardé sur la chaîne parlementaire américaine, c'est vraiment drôle de passants, mais sur la chaîne parlementaire américaine, vous avez découvert un jeu télévisé dont le candidat n'était pas spécialement brillant. Oui, effectivement, c'est une vidéo qui tourne en boucle et la scène se déroule au Sénat. On y découvre un certain Matthew Peterson, il a 47 ans, il est membre de la Commission électorale fédérale, avocat, inconnu jusqu'alors, on va vite comprendre pourquoi. Il a été choisi par Donald Trump pour devenir juge fédéral dans le district de Columbia. Le système judiciaire américain est assez particulier, il n'y a pas d'école nationale de la magistrature, on peut devenir juge sans avoir fait d'études de droit. Il faut simplement passer une audition au Sénat, qui normalement est une formalité. Alors Peterson s'est retrouvé face au sénateur républicain de Louisiane, John Kennedy. Alors l'expression « passer un sale quart d'heure » va vraiment prendre tout son sens, sauf que lui, son sort est plié en deux minutes. On regarde. Il y a un Jarroi, il y a un déc Facile Réal Emmanuel Harden, qu'il n'y a pas d'ộcurre. Do you know what the younger abstention doctrine is? I've heard of it, but I, again... How about the Pullman abstraction doctrine? You're all going to see that a lot in the federal court. Ok Il a fait quelques impasses A ce niveau-là, ce n'est plus une audition, c'est une performance artistique Alors sans surprise, Peterson s'est retiré de la course Il aurait plus manqué qu'il s'accroche après ce qu'on vient de voir Mais cette histoire a quand même un mérite C'est qu'elle a confirmé ce dont on se doutait un peu Que Trump privilégie la loyauté personnelle et politique A la compétence des personnes qu'il nomme pourtant des postes clés A par exemple été nommé juge fédéral de Cincinnati Un certain John Bush, une personne, un homme Qui a comparé l'avortement à l'esclavage ou encore à Chicago Amy Coney Barrett qui elle prône tout simplement la stérilisation des transgenres Il y en a quelques-uns, des comme ça Alors quand ce ne sont pas les juges eux-mêmes qui ont des compétences limitées Et ou des positions problématiques, on va dire ça Ce sont leurs porte-parole cette semaine, Ted Croquette Porte-parole du juge d'Alabama Roy Moore Conservateur accusé d'agression sexuelle sur mineurs Il était invité sur CNN et il venait expliquer pourquoi selon lui Un musulman ne peut pas siéger au Congrès Et le reste, encore une fois, se passe de commentaires Il n'est pas venu pour rien, il a appris quelque chose Ce qu'il faut retenir quand même de cette séquence qui est vraiment sur Ali C'est que Trump a nommé 59 juges fédéraux conservateurs Dont certains sont même ultra conservateurs pour dire les choses pudiquement Et c'est clairement une stratégie de politisation du système judiciaire Qui va évidemment avoir des conséquences sur la vie des Américains et pas que eux Je peux dire la morale de l'histoire, le monde est en danger Et ça c'est la preuve Le monde entier est en danger Il faut regarder le sommet, il faut regarder la Cour suprême Parce que c'est là où ultimement les décisions se prennent Et la Cour suprême actuellement est la plus conservatrice que les Etats-Unis ont connue Connue depuis la fin du XIXe siècle Et pour l'instant, certains décrets de Trump ont été cassés Par un certain nombre de contre-pouvoirs A commencer par la Cour suprême américaine Il y a encore des contre-pouvoirs qui fonctionnent aux Etats-Unis ? Oui, mais ces contre-pouvoirs, la Cour suprême d'aujourd'hui Avec les nouvelles nominations Gorsuch, qui a été nommée à la Cour suprême par Trump d'ailleurs Indique une tendance générale vers un ultra conservatisme Qui n'est peut-être pas exactement celui de Trump Mais qui quand même ne correspond absolument pas A l'évolution de la société américaine aujourd'hui Alors on va passer au deuxième dossier d'actualité de la semaine Eric, et ce dossier c'est la montée de l'extrême droite Un petit peu partout en Europe On parlait d'ultra conservatisme Toujours plus à droite effectivement Avec l'arrivée de l'extrême droite en Autriche Le parti de la liberté, le FPE Qui était arrivé troisième aux élections législatives Et bien il y a fait alliance avec les conservateurs du parti populaire Et c'est une alliance qui lui est très profitable Parce que l'extrême droite met la main sur les portefeuilles clés L'intérieur, la défense, les affaires étrangères Alors Anna Navarro-Pedro, dites-nous Si on n'a pas l'impression en ce moment quand même Que rien ne parvient à endiguer cette marée brune qui envahit l'Europe C'est très étonnant en plus Parce que plusieurs études qui sont faites actuellement Dans plusieurs universités européennes aux Etats-Unis Demontrent qu'il y a une liaison assez évidente Entre la globalisation, le processus de mondialisation Et sa redistribution des richesses de plus en plus injustes Et inégales Et la montée des populismes et des ultraconservatismes Il y a notamment un professeur à London School of Economics Qui s'appelle John Hopkins Qui a un très joli graphique là-dessus Qui a un travail magnifique fait sur un ancien domaine Et en Europe quand même On voit que cette montée des inégalités Dans la mondialisation est là où elle est la moindre Où elle est la plus amortie Et donc c'est extrêmement étonnant ce phénomène Il est à l'étude D'autant qu'il y a des pays qu'on croyait immunisés Comme l'Allemagne par exemple Il y a quand même le phénomène des réfugiés Qui est visiblement En Allemagne ça a joué Toujours la méfiance d'autrui Toujours la recherche d'un bouc émissaire Et toujours cette Oui peut-être aussi cette peur Que de l'égalisation de la mondiale Et de préserver notre J'aime pas ce mot Mais identité Je vais le dire rapidement Paula, comment vous expliquez Cette espèce de banalisation De l'extrême droite en Europe Parce qu'en Autriche par exemple C'est pas la première fois Que l'extrême droite participe A la coalition gouvernementale C'était déjà le cas en 2000 Il y a 17 ans A l'époque il y avait eu Des grandes manifestations Y compris à Vienne Il y avait des dirigeants européens Qui s'étaient mobilisés Contre le gouvernement autrichien 17 ans après C'est devenu banal Ordinaire En Autriche comme ailleurs En Europe d'ailleurs L'extrême droite au pouvoir Partout dans le monde Je pense que c'est le fear-mongering C'est l'alimentation de la peur Aux gens C'est ce qui fait que Partout au monde On voit cette ascension De l'extrême droite Moi personnellement Ça me fait peur Parce que je vis dans un monde Où ça a été toujours comme ça Et qu'on regardait l'Europe Et on espérait qu'un jour Ces valeurs là Vont arriver chez nous La mer Méditerranée Est toute petite Et qu'un jour On aura cette révolution Je vois le monde Devenir comme le Liban Au contraire Donc ça fait mal Je sens vraiment Qu'on est en train De perdre ici Un peu Le libéralisme mondial Est en train de perdre Et j'espère que C'est une vague Qui va passer Vous dites Paul Ayacoubihan Partout dans le monde Et partout en Europe Alors pas tout à fait En tout cas On croit un chef d'Etat Qui est particulièrement Content de lui Eric Scholl Je vous propose D'écouter un président Modeste Il s'agit du nôtre Emmanuel Macron C'était dimanche Sur France 2 Il a tenu A s'auto-congratuler Au fond finalement On n'est jamais mieux servi Que par soi-même On l'écoute En décidant Au mois de mai dernier D'élire Un président de 39 ans Qui n'avait aucun parti Que personne ne connaissait Et qui sortait de nulle part Ce qui est le choix Que notre pays a fait Ils ont fait quelque chose Qu'aucun autre pays N'avait jamais fait Je veux dire que La France a stupéfait L'Europe et le monde Par son choix de mai dernier Il n'était pas attendu Il faut juste préciser Que c'est bien de lui Dont il parle A la troisième personne C'est pas très français C'est pas tellement français Que ça Eric Franchement Si on met de côté Cette accédulité Est-ce qu'on peut dire Finalement que Difficile à faire Qu'il a raison Est-ce qu'il a surtout Les moyens Lui de lutter Contre cette vague D'extrême droite On oublie vite Que s'il a été élu C'est parce que Son adversaire S'est tiré une balle Dans le pied Marine Le Pen Dans ce débat Entre les deux tours N'aurait pas été cela le cas Je me demande Quel aurait été Le résultat De cette élection Il aurait été Beaucoup plus sérieux On ne serait pas là En train de faire Des louanges Dans ce sens Il se fait des louanges Surtout oui Justement Philippe Golub Vous qui êtes aussi Le monde Vous représentez le monde Est-ce que vous êtes stupéfait Le monde a été stupéfait Et la France Aujourd'hui Incarne une voix différente Suite à cette élection Comme le disait Emmanuel Macron Il faut changer Stupéfait C'est beaucoup dit Il peut bousculer Justement ses équilibres Non je crois Que la France Est bien sûr Un pays tout à fait Exceptionnel Avec des valeurs Universalisantes Qui incarne L'humanité tout entière Nous le savons Depuis la révolution française Et peut-être même avant N'est-ce pas Mais sans cynisme Je crois Que la France Aujourd'hui A une position A regagner D'abord en Europe Puis ailleurs C'est-à-dire C'est d'abord La condition La condition D'un rayonnement français Au niveau international Dépend de la position De la France En Europe Et donc des capacités De la France A faire boucher l'Europe Dans un sens favorable Au plan économique Au plan social Parce qu'il n'y a pas Grand monde aussi En Europe aujourd'hui Il y a très peu De leaders Qui aujourd'hui En Europe Ou de coalitions politiques Qui pourraient incarner Aujourd'hui Une voix plausible Vers un changement Meilleur pour les gens Quand Anna Anna a parlé Des mécontentements De souches économiques Et sociales Elle a tout à fait raison Merci à tous les trois Paul-Ali-Cobian D'un mot Vu de Beyrouth Vu du Liban On croit encore à l'Europe ? Oui Quand on regarde Que la France A voté Anti-establishment Anti-establishment Comment dire Voilà Donc je pense Qu'on fera la même chose Merci Merci à tous les trois En tout cas D'être venus débattre Ce soir Sur ce plateau L'émission continue Et dans un instant La très grande bibliothèque De Xavier Meudu Et le beau sapin Pas si beau que ça D'ailleurs De François Saltiel Mais d'abord Désintox Ce soir Nos fins limiées Démontent une rumeur Lancée par des sites D'extrême droite Selon laquelle Les Algériens Viendraient se faire soigner A nos frais En France Et bien C'est bidon Une nouvelle loi Va-t-elle permettre Aux Algériens De venir se faire soigner En France A nos frais C'est ce qu'affirment Plusieurs sites D'extrême droite Ces derniers jours Français Sortez vos chéquiers Une nouvelle loi Permettra aux Algériens De venir plus nombreux Se faire soigner en France Puis ainsi Dreux Info En fait Le projet de loi Auquel fait référence L'extrême droite A le but inverse Il existe déjà Des conventions Entre la Caisse nationale Des assurances sociales Des travailleurs salariés Algériennes Et plusieurs établissements Français qui permettent A 5 à 700 patients Algériens par an De venir en France Il existe d'ailleurs De nombreuses conventions Avec différents pays Prévoyant que les soins Soient pris en charge Par les ressortissants Et leur sécurité sociale Pas par la France Le souci c'est que Les hôpitaux N'arrivent toujours pas A se faire rembourser Selon un rapport parlementaire En mars 2017 Les ressortissants Et organismes publics algériens Avent une dette De plus de 27 millions d'euros Auprès de la PHP L'hôpital public de Paris Au total En 2017 La dette étrangère Était de 115 millions On parle de dette hospitalière De quelques dizaines De millions d'euros Ce qui ne met évidemment Pas en faillite Un système hospitalier Qui délivre globalement 90 milliards d'euros De soins par an Précisait le rapport Toujours est-il qu'il a fallu Trouver une solution Les députés ont donc voté Un projet de loi Visant notamment A ce que les frais Des patients Entrant dans de telles conventions Soient payés à l'avance Pour éviter les impayés Les contribuables français Ne payent donc rien du tout Puisque c'est la sécurité sociale algérienne Et les patients Qui doivent régler les soins Et il n'y aura pas plus Ni moins de ressortissants Qui viendront se faire soigner En France Si ce projet de loi est adopté Chapeau des Intox Ils sont bien informés ? Eux Ils sont très bien informés Vous aussi les amis Bienvenue François Salthiel Xavier Mauduit Merci Quel plaisir de vous retrouver tous les dents On va commencer Une fois n'est pas coutume Avec vous Xavier Eh oui Alors vous Xavier Qui êtes un grand voyageur Vous allez nous proposer Un voyage au pays des bibliothèques C'est justement le titre du rapport Que l'académicien Eric Corsena A remis aujourd'hui au gouvernement Et cela vous a rappelé Vous qui avez une excellente mémoire Il faut le dire J'y étais L'histoire de la plus grande bibliothèque De tous les temps A Alexandrie A Alexandrie Et oui Vers 290 Avant Jésus-Christ Le roi d'Egypte Ptolémée se lance Dans un projet De grande bibliothèque Alexandrie Voile sur les livres Barque sur le Nil Je suis sûr Renaud Vous avez plus d'appétit Qu'un barracuda Qu'un banc de barracuda Alors Ptolémée est aidé Dans son projet Par un de ses conseillers Il s'appelle Demetrius de Faller Lui c'est un philosophe Un homme politique Qui a dû fuir Athènes Et qui a trouvé refuge En Egypte Et bien c'est là A Alexandrie Qu'il souhaite mettre en place Un projet Qu'il a imaginé Pour la Grèce C'est-à-dire Réunir tous les savoirs Du monde Au même endroit Alors l'idée L'idée est magnifique Il faut juste la réaliser Donc construire des monuments Somptueux Ce n'est pas vraiment un problème Parce que les Égyptiens Sont un grand peuple De bâtisseurs Après il faut réunir Les livres Enfin les livres Les rouleaux de papyrus Biblion en grec D'où bibliothèque Il y a plein de méthodes Qui sont utilisées La première La plus évidente C'est simplement D'acheter les livres Un peu partout Dans le bassin méditerranéen Ça coûte cher Mais Ptolémée Est très riche Après il y a une autre méthode Celle-là Elle est moins coûteuse C'est simplement De se les faire offrir Auprès des dirigeants Des cités Comme ça un petit peu partout Il faut faire jouer La diplomatie Mais là aussi Ce n'est pas vraiment un problème Parce que Ptolémée Est très puissant Mais il y a une autre méthode Il est très fort Ptolémée Super Ptolémée Mais il y a une autre méthode Celle-là Elle est plus étonnante Sistématiquement Quand un navire Arrive dans le port D'Alexandrie Tous les Alexandras Tous les ouvrages Sont confisqués Tout est pris Ils sont envoyés A des scribes Qui recopient Comme ça Très 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 vite Les livres Mais alors attention Subtilité Ce sont les copies Qui sont rendues Et les livres Eux sont conservés Par les bibliothécaires C'est comme ça En fait Qu'Alexandrie A sa bibliothèque Gigantesque Qui fait rêver Un projet pharaonique Mais vous savez Les pharaons Adorent toujours Les grandes bibliothèques Oui j'ai deux grands projets Je vais vous en donner un Dequel ? Eh bien je veux Que soit entreprise La construction Et l'aménagement De l'une des Ou de la plus grande Et de la plus moderne Bibliothèque du monde Il faut que Paris Et que la France Tout entière Soit capables De montrer Ce qu'ils sont capables De faire La Ptolémée Le sphinx Le sphinx Notre jeunesse Bravo Xavier A vous François Vous avez vu La barre est haute Je sais que vous pouvez y arriver Et avec vous François aussi On va voyager Mais avec vous C'est beaucoup plus fastoche Parce qu'on va à Rome Et c'est fastoche Puisque tous les chemins Y mènent Ouais Comme votre transition On va à Rome Où ça sent le sapin Renaud Et oui Dans cette récapitale Romaine Administrée par La maire Virginia Lagui Qui appartient Au mouvement politique Cinq étoiles Et pourtant La maire a offert Aux Romains Un sapin de Noël Même pas digne D'un hôtel De bas étage Et oui Une étoile Même pas une étoile Vous allez voir Cette arme a été Rebaptisée Spelacchio Qui signifie En italien Le déplumer Et l'arbre devient Malgré lui Le symbole Du ras-le-bol Des Romains Qui ont les boules Entre la dégradation Des monuments publics Les ordures Qui s'accumulent Sur les trottoirs Et les soupçons De corruption Les Italiens N'en peuvent plus Et il devient donc L'emblème D'une ville A la dérive Une ville Qui n'est plus Forcément éternelle Alors il faut savoir Que ce Spelacchio A été acheté Seulement 50 000 euros Soit moitié moins Que l'arbre de Noël De l'année passée Qui avait coûté 100 000 euros Exactement Je vois que vous êtes Bien informé Renaud Il avait coûté 100 000 euros Mais cette arme De toute manière Une sorte de petite star Malgré tout Puisqu'il dispose De sa propre page Facebook De son compte Twitter Et il n'hésite pas d'ailleurs A se faire tailler Sur les réseaux sociaux Par un internaute Oui Renaud Je vous sens agile Attention Exemple Vous auriez pu l'écrire Quand tu vois Spelacchio Tu deviens immédiatement Favorable A l'euthanasie Arboricole Nous dit Cet Italien Il n'a peut-être pas tort Parce que c'est peut-être Ce qui attend notre pauvre Sapa Car selon des experts Qui se sont penchés Sur la question Et bien les racines De l'arbre Seraient endommagées Elles l'ont été Au moment où il a été Arraché Certains experts D'ailleurs Estiment qu'il ne passera Même pas l'hiver Vous imaginez Ça devient donc compliqué Pour les Italiens Mais c'est bien beau De se moquer des Romains Mais ici on n'est pas exemplaire Enfin surtout en France Ou plutôt à Strasbourg Où la ville a eu Toutes les peines du monde A installer son arbre de Noël Le premier a été cassé Le second s'est fissuré Et le troisième Est complètement tordu Et vous savez Qu'à Strasbourg On ne rigole pas Avec la tradition de Noël Même si la mairie S'est faite enguirlandée Et bien plus question De changer ce troisième sapin Il sera maintenu Même s'il est penché Un peu comme la tour de Pise Et ça les Italiens Peuvent le comprendre Mais quel talent François Franchement chapeau Quel poète Bravo Merci mes amis Hélas l'émission Est déjà terminée Dans un instant Sur l'antenne d'Arte Ça y est Pomponette est revenue La femme du boulanger Le chef d'oeuvre De Marcel Pagnol Avec l'incomparable Rému Et la somptueuse Ginette Leclerc Restez pour les doublages Du film peut-être Et on se quitte en musique Avec en hommage A notre grand témoin libanaise Le groupe Sob Kills Qui viennent évidemment Du Liban A demain 20h05 Bis morgen Tschüss Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501